Comment que ça va les amis ? Ecoutez, ça va pas mal. On est dans le Morvan, là. Vraiment, le Morvan profond. On ne peut pas dire non, non. Là, on est en pleine dents. Un magnifique soleil, on a de la chance. On a de la chance. Donc, le Ofolin, c'est le point culminant de la Saône-et-Loire. Regardez-moi, c'est magnifique paysage de sous-bois en alterne avec des... Là, on est vraiment au sommet de la Bourgogne. Sommet de la Bourgogne, c'est le Morvan. Je comprends tout à fait qu'il y a beaucoup de motards qui apprécient ce genre de région parce qu'on peut cruiser tranquillement, profiter de ces magnifiques paysages qu'on appelle aussi le Petit Canada. En spécificité du Morvan, je ne sais pas si vous pouvez voir, apercevoir, là. C'est les sapins de Noël. Regardez. Donc, la culture du sapin de Noël, c'est Iti. Donc, on voit bien, là, c'est du Norman. Ça se voit tout de suite au port de l'arbre. Voilà, tous les petits sapins de Noël. Voilà, il y en a de l'autre côté aussi. Regardez-moi ça, la taille des arbres. C'est impressionnant. Ceux-là, ils sont gigantesques. Donc, encore que, bon, dans le Morvan, il y a de la culture de sapins. Je trouve ça totalement logique. Encore qu'ici, voilà, si on a une culture de sapinière, on va dire, c'est tout à fait normal. Parce qu'à arriver à une certaine altitude, les feuillus ne poussent plus et sont remplacés par les forêts de sapins. Donc là, c'est complètement logique d'avoir ce genre de forêt. Évidemment, c'est beaucoup plus rentable, une forêt de sapins qu'une forêt de feuillus. Ah oui, mais pourquoi ils ont mis autant de gravier ? Je ne comprends pas, là. Ça, c'est pour inciter les motards à ne pas venir. Oh, mais ils ne connaissent pas Beber. Ils sont fous. Tu ne connais pas Beber ? Bah non. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Moi, quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Oh, le ficeps. Ça s'appelle le ficeps. C'est un muscle qui se trouve juste en dessous des fesses. Ah, le prochain coup, j'y rentre, hein. Après déjà que j'arrive à mettre les pieds par terre. Ah oui, t'es trop petit, t'es trop petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Oh là là, je sens que ça croustille. Oh, y aï, y aï, y aï, y aï. Altitude, 873 m. Route forestière. Oh, on va passer par là. Oh, c'est tout déforesté. Oh, mon Dieu. Oh. Ah ouais, ça a déforesté grave, quoi. Alors, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. On dit rien, là. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Banque publique, banque publique. En se foutant pas mal du regard oblique. Des passants honnêtes. Oh, on tape un délire tout seul. Ah, je vous ai dérangé les deux, là. Oh, ça va bien, hein. Alors, où est-ce qu'on est, là ? Oh, on se calme, hein. Vous êtes au sommet. Oh, 901 m. Oh, on y a été. Je vais faire demi-tour. Je vais prendre une photo. On va arriver à l'antenne, là, je pense. Je crois qu'il y a une mocheté, ce truc. Oh là là. Oh. Qu'est-ce que c'est moche. Oh, mon Dieu. Ok. Bon, bah, c'est pas joli, hein. Heureusement, on a un caillou pour nous dire. Voilà, je suis à 901 mètres d'altitude, mais pas à 1000. Voilà, le point. Vous avez le caillou, là-bas. Alors, on va se mettre à côté. On va prendre une petite photo. Histoire de... D'immortaliser l'instant. Voilà. On va se mettre au point. Oh, tiens. Tant haut, on peut même garer la titine de... On dit non. Ça, c'est la classe. Si c'est pas la classe à Dallas, je m'y connais pas. Oh, cette bêtise, c'est quelque chose. Le sol est une moe. Oui, mais ça va. Toujours se méfier, quand même, quand on... Quand on pose la moto... Hein ? C'est ton jamais. Voilà, donc, nous sommes bien au sommet du Haut-Follin. Voilà, donc, le point culminant... Point culminant du Morvan, c'est ici, donc. Oui, c'est bien là, hein. Attends, faut que je monte sur le caillou pour être plus haut. Voilà. Et il titine en contrebas. Oh là là, mon Dieu. Bon, ben, je pense que ça va être un instant photo. Donc, euh... Puis, vous avez vu, là, voilà, ce que j'ai rajouté. Ça y est, j'ai remis la... J'ai remis le pare-moustique, on va dire. Voilà. Et ce coup-ci, c'est de couleur noire. Voilà. Quand même un peu plus harmonieux, on va dire. Euh... C'est quand même un peu plus joli. Voilà, voilà. Bon, après, la petite séance photo, là, à 900 mètres d'altitude. Bon, je m'arrête en plein milieu de la route, hein. Faut écouter, ça risque pas grand-chose, hein. Vu le peuple qu'il y a. On est quand même en plein Morvan. Magnifique vue sur... Allez, on repart en deux. Hop. Ça, c'est bien avec le trois cylindres. Donc, il y a une magnifique vue. Surtout le Morvan aussi, là. Ouais, elles sont sympas, tes routes JP, hein, je trouve, hein. Bon, c'est sûr... Alors là, on est raccord sur un truc... Ah, les routes, elles sont dégueulasses, hein. Mais vraiment dégueulasses, hein. Wow. Ah, si vous n'avez pas des... Alors là, ça va, sur la Trident, c'est un peu du... On va pas dire que c'est une merguez, mais bon... Les Showa, c'est du chewing-gum, devant. Donc, ça plonge bien, on va dire. Donc, ça amortit quand même pas mal, mais... C'est vrai que... C'est vrai que c'est pas... C'est pas terrible, là. Mais bon. On va pas se perdre, hein. On passe un bon moment. On a des beaux virolots, on a des beaux paysages. Ah, là, c'est magnifique, là. Le soleil qui tape sur les... Sur les hêtres. Effectivement, les routes sont complètement... Défoncées. C'est dû à l'exploitation, hein. Du bois, tout simplement. On doit avoir des gros, gros camions qui doivent venir, là, pour charger les bouts de bois, là. Ah, là, magnifique petite route, hein. Mais alors, par contre, voilà, en plein virage, vous avez des... Des bosses... Donc, faut prendre son temps, faut flammer, faut pas couper les virages... Enfin, je le disais déjà dans une dernière vidéo, les routes de campagne, c'est super dangereux. Pourquoi ? Parce que les gens se croivent seuls. Ils se croivent seuls. Donc, il faut tout le temps, mais tout le temps rouler sur la droite, parce que si vous êtes en plein milieu de la route, il y a... Il y a de fortes chances que vous vous preniez une voiture, hein. Là, prenez en image, hein. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas flagrant, l'image. Je l'ai pas vu sur l'ordi, mais on voit bien que... Le mec était plein de gauche, quoi. Ça aurait été une voiture, ça aurait été pareil, quoi. Ah, c'est joli, comme petit coin, là. C'est sympa. Saint-Léger, nous voilà. Allez, on y va. Allez, j'y vais, quand même. Quand je le vois, que dalle. Avec ce soleil qui me rase. Alors que je ne suis pas rasé, évidemment. Ferme ta visière. Tu t'enflammes. Alors, par contre, voilà. Ils ont fait une moto, vraiment, avec des bons freins, là. Car le shifter, quel plaisir. Oh. Alors, imaginez le modèle au-dessus, mais ça doit vous satelliser. Ah ouais, ça doit vous satelliser, je pense. La version, imaginez, sport de ça, mais en... Je ne sais même plus en combien elle est la Street RS, mais ça doit être quelque chose de phénoménal. Je pense que tu viens par là, JP. Ouais, Château-Chinon. Ça, c'était quoi ? Oh là là. Ah, belle route, là. Oh là là, les types. Ah, par contre, voilà, belle petite route, magnifique. En plus, vous me voyez. Oh, c'est génial, hein. Ah ouais, c'est joli, hein. C'est bien viruleux. C'est agréable. Ouais, t'as des jolis petits points, quand même, JP. Je pense à toi, là, tu vois. Et nous voilà. Ah, Saint-Léger, sous, le vrai. Parc naturel régional du Morvan, voilà. Donc ça, c'est vraiment le centre, on va dire, névral... Enfin, pas le centre névralgique du Morvan. C'est faux, parce qu'il y a d'autres choses à voir dans le Morvan. Hein, vous avez les lacs de Pannes-Sierre, lacs des Cétons. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus connu. Alors, 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 autant étant sur un roux... Je vais prendre étant sur un roux, moi. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh, mais un copain là-bas, dis donc. C'est bon, ça va. T'es perdu ? Non, mais ça, ça sera agréable pour la dernière heure. C'est pas ce qui manque, là. Je dis, c'est pas ce qui manque. Oui, ouais. Bah, de rien. On sait jamais, hein, s'il y a un souci ou quoi, hein. Vaut mieux s'arrêter, hein. Ouais, ouais. Bon, bah, c'est cool. C'est quoi ton prénom ? Olivier. Olivier, bonne route, ride safe. Tu passeras sur ma chaîne. Ah, moi, j'ai ma chaîne, j'ai ma chaîne YouTube. Je peux ne pas te mettre, hein. C'est comme tu veux. Ouais, ouais, c'est quoi. Bah, je filmerai pas la plaque, évidemment. Eh bah, ça roule. Allez, ride safe. Bonne route à toi. Allez, tchuss. Salut. Bon, vaut mieux quand même s'arrêter. On sait jamais s'il était perdu. Moi, je préfère quand même m'arrêter. On sait jamais, hein. On est jamais trop prudents. Voilà, les amis. Regardez-moi ce magnifique coucher de soleil avec la lumière rasante. Je peux vous faire coucou comme ça. Je me tape à délire un V tout seul. Qu'est-ce que tu fais ? Je me fais un V à moi-même. On s'amuse comme on peut, hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, c'est ce que je disais souvent. La moto, c'est quand même fédérateur. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est la moto. De loin, quelque chose qui me ressemble. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Voilà. Laissez-moi un commentaire et je vous répondrai dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. tout simplement. Même si, en ce moment, je délaisse un peu la chaîne. Je délaisse un peu YouTube pour me concentrer un peu sur ma vie professionnelle et sur ma famille un petit peu. Voilà. Mais, bon, on ne peut pas être partout et on ne peut pas se diviser en quatre. Des fois, il faut faire des choix. Donc, c'est bien pour ça que... Avec ce magnifique soleil, gardez comme c'est beau. On va en profiter, on va kiffer. Allez, les amis, je vais vous laisser. Gros piss ! N'oubliez pas d'être heureux, faites de la moto et ride safe. C'était Bébert. Tchuss ! La Vise de Bourgogne. Ciao, ciao ! Sous-tit. Sous-tit.